Salut à tous bande de petits sacripants, c'est Alouen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui va résumer les 14 points et nouveautés sur Bannerlord Donc ces 14 points et nouveautés qui nous ont été révélés par différents magazines, différentes vidéos J'ai vraiment retourné tout l'internet pour trouver tout ce qui était dit sur Bannerlord Tout simplement par les développeurs, par les youtubeurs, par la presse notamment Et donc j'ai réussi à dégager ces 14 points, ces 14 nouveautés qui me semblaient bien Ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo Voir un très long moment, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore tellement d'informations Ce qui m'a décidé c'est un article paru dans la presse allemande il n'y a pas très longtemps Qui mettait en avant 5 choses et donc je me suis dit que là j'aurais sûrement assez de contenu pour vous présenter tout ça Donc on va démarrer directement par le point numéro 1 Donc le point numéro 1 c'est sur la création de personnages La création de personnages dans Bannerlord est bien plus poussée que dans Muten Blade, Warband et les autres C'est à dire que vous allez vraiment pouvoir en fait sculpter votre personnage comme vous le voulez Avec les différentes caractéristiques qui vont bouger etc Vous allez pareil pouvoir lui définir des expressions du visage Ce qui va rajouter un vrai plus par rapport à ce qu'on avait avant C'est à dire que votre personnage va vraiment avoir des expressions de son visage Ce qui n'était pas du tout le cas avant Et donc on peut vraiment faire ce qu'on veut Donc sur les images vous allez voir ils ont fait un petit peu des exemples Vous pouvez voir qu'ils ont présenté le visage de Poutine par exemple Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez Ça laisse libre cours à la communauté de créer le personnage qu'elle veut Quand elle le veut tout simplement Donc je pense qu'on risque de voir fleurir assez rapidement sur internet Des modèles 3D de personnages qui ressemblent à Hitler et autres Mais bon Hitler et autres et donc bon ça c'est un Ce sera toujours comme ça dans tous les jeux C'est marrant mais bon c'est pas fou Donc vraiment faire ce que vous voulez en personnage Si vous avez envie de faire Emmanuel Macron vous le faites en personnage Si vous avez envie de faire je sais pas Jean-Pierre Pernault vous le faites Vous pourrez vraiment recréer normalement les personnages que vous voulez Un peu comme dans Skyrim L'annonce est très 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 poussé Donc on nous a promis Donc j'espère que ça sera bien le cas Le point numéro 2 c'est sur la physique Et notamment sur le moteur physique et le moteur graphique de Bannerlord Qui ne sera pas le même que Warband Donc on a une amélioration, une grande amélioration Notamment du côté de la physique Qui va permettre simplement de mieux gérer Par exemple les impacts de cavalerie, les charges de soldats etc Il y aura vraiment entre guillemets Vos chevaux n'arriveront pas comme dans Warband Ils se caleront directement, ils s'arrêteront pas à sec Ils vont vraiment rentrer dans les rangs adverses Ce qui va en fait casser leur formation Parce que oui vous pourrez mettre différentes formations Ça c'était déjà possible dans Warband Ça le sera d'autant plus dans Bannerlord Et donc avec la physique on va pouvoir faire des trucs vachement cool Donc normalement les charges de cavalerie etc Mais on en pourra aussi lors des sièges Par exemple lancer des cailloux etc Utiliser les armes de siège Qui vont vraiment avoir un meilleur impact Grâce à la gestion de la physique Il va y avoir aussi une gestion de la physique Notamment avec les tirs d'arbalètes, les tirs d'arc etc Avec la flèche qui va retomber Donc il va falloir vraiment apprendre à gérer cette nouvelle physique Qui se veut beaucoup plus réaliste et beaucoup plus immersive Du côté du moteur graphique par contre On a aussi une amélioration C'est vraiment forcément plus détaillé, plus immersif Les textures sont de qualité On en sait pas encore tellement Enfin je sais même pas quel moteur ils ont utilisé J'ai pas fait attention Mais en tout cas ça rend vraiment bien Sur les images de gameplay que j'ai pu trouver sur internet Et honnêtement je pense que ça va vraiment envoyer du lourd là dessus Pour une immersion vraiment au top Et puis surtout pour une qualité graphique Qui était pas forcément présente dans Warband Même si c'était pas non plus moche C'était pas non plus ce qu'on peut attendre De jeu un peu plus moderne Donc là vous inquiétez pas Ça sera à régler le moteur graphique Qui va envoyer du steak Point numéro 3 Alors le point numéro 3 C'est sur le nombre d'unités possibles Affichables à l'écran Donc là on se retrouve avec On nous avait promis du 500 unités Enfin 600 Non ils sont descendus à 600 Je me suis perdu Vous avez promis du 600 Et maintenant ils sont redescendus à 500 Voilà Et donc apparemment on pourrait même monter Jusqu'à 1000 unités présentes sur le champ de bataille Voir plus Alors après il y avait un mod pour éditer ça sur Warband Mais c'est vrai que c'était très très gourmand en ressources Et pour ceux qui avaient des petites configs Ça tournait assez difficilement Déjà 500 unités à l'écran Ça lagait comme pas possible Donc je vous laisse imaginer 1000 unités Moi je sais que 1000 unités ça passe Mais quand je suis en record Ça ne passe plus du tout Parce que ça me prend de la vie La mémoire simplement de record Donc là apparemment le jeu sera optimisé Déjà pour faire du 500 minimum Sans lag Avec un FPS totalement stable Donc voilà j'espère que ça va marcher Apparemment ça marche plutôt bien D'après les gens qui ont pu tester ça Les gameplay etc Dans les différentes conventions C'est nickel Il n'y a pas un pet de lag Donc j'espère que ça va continuer comme ça Point numéro 4 Alors le point numéro 4 Il sera sur le système de combat Le système de combat Donc qui a forcément évolué avec la physique du jeu Donc ce qui rend forcément le système Le combat plus jouissif à regarder Vous avez des vrais impacts Vous avez vraiment l'impression Que le mec est jeté à terre Quand vous le transpercez de votre épée Etc Donc ça rend vraiment vraiment mieux Là dessus Mais surtout sur le système de combat En fait il y a une prise en compte Des distances C'est à dire que quand vous allez frapper Votre ennemi Si vous le touchez du bout de votre épée Vous allez lui infliger Beaucoup moins de dégâts Il va beaucoup moins osciller Sous l'impact Que si vous le touchez en plein Avec votre lame Bien proche Etc Poum Vous allez le toucher Donc ça sera un petit peu Pour ceux qui connaissent Comme dans War of the Roses Etc Il y aura une meilleure prise en compte De la distance Qui était déjà En tout cas Pas vraiment présent En fait dans Warband C'est à dire en fonction De là où vous touchez Là maintenant Il y a vraiment une prise en compte De la descente De la distance C'est à dire que si vous lui faites Juste une petite estiflade Et bien il va pas Il va pas perdre tout son sang Et ne pas mourir Même si c'était dans la tête Ça ne lui fera Ça lui fera sûrement des dégâts Mais ça lui en fera pas autant Que dans Warband Donc ça ça a été amélioré C'est là les armes Puisque je ne savais pas trop Où les mettre Donc on a beaucoup plus d'armes Pour le combat Ce qui va en fait Rendre le combat encore Une fois plus Pas tout simplement jouissif Plus difficile à appréhender Puisqu'il y aura Beaucoup plus d'armes différentes Donc vous avez des dagues Par exemple Notamment vous pourrez même Vous battre au point Si vous en avez envie Je sais pas C'est très recommandé Mais en tout cas Vous pourrez le faire Donc ça il n'y aura pas de soucis Au niveau des animations Elles sont un premier Plus rapide Plus efficace Pour que ce soit encore Plus dynamique Donc on ne sait pas Comment ça va rendre Le système reste quand même Le même que Sous les autres Moot & Blade C'est à dire que vous allez Toujours avoir à parer À attaquer Avec les différentes directions Votre souris Ça ça ne change pas On garde ce qui a fait Le succès de Moot & Blade Et on en rajoute Tout simplement Des améliorations Donc ça promet Franchement d'être pas mal Surtout que le système De combat en fait Est dopé Par un effet de Plus gore Plus brutal Vous allez vraiment voir Le sang en fait Qui va entre guillemets Gicler Si vous en avez envie bien sûr Qui va se répandre au sol Qui va Qui va tacher les arres En plus les cadavres Restent durant les combats Donc ça sera d'autant mieux Alors imaginons Que le combat se déroule Dans la rivière Vous allez peut-être Avoir le sang Qui va se répandre Dans la rivière Pour faire une rivière Entièrement rouge Apparemment Il y aurait peut-être Certains sont enflammés Alors là on n'est pas sûr Mais peut-être Qu'il y aurait un système Peut-être de décapitation Etc ce genre de choses Ça on n'en est vraiment pas sûr Encore une fois Au niveau de la décapitation Mais en tout cas Au niveau du sang Ça devrait rendre bien plus réaliste Pour ceux qui aiment le gore Ils seront sûrement satisfaits Et puis surtout Encore ça rajoute Une touche de réalisme Le jeu est bien plus sombre Que les autres Moot & Blade Ce qui nous plonge vraiment Enfin moi je trouve Personnellement En regardant les gameplay Ça nous plonge vraiment Dans une époque médiévale Qui franchement Est très 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 kiffante Point numéro 5 Il s'agit de la map Alors la map On vient de nous révéler Qu'en fait Elle serait 4 fois plus grande Que celle qui était Dans les autres Moot & Blade Warbands 4 fois plus grande Je ne sais pas si vous vous rendez compte Un petit peu De la taille de la map Et c'est vrai qu'en la regardant On voit qu'il y a Beaucoup plus de détails Beaucoup plus de petites villes Etc C'est vraiment vraiment ouf Ça se fait limite Une taille de Anneau Domini Je pense à peu près Avec le même monde Etc Des nouvelles factions Qui il y a aussi présentes Sur la map Il y a aussi une diversité Dans les biomes Donc au niveau des factions Je vais se revenir là dessus Il y a les britons Qu'on a vu dans une séquence De gameplay notamment Par exemple Donc c'est un peu Une culture celtique Etc Donc comme les anglais On va dire Vous avez des arcs longs Etc Ce genre de choses Et puis du coup Une diversité des biomes C'est à dire que vous allez Vraiment aller En Britannia Vous allez vraiment être Dans une grande forêt Un peu Voilà Vous connaissez L'ambiance Une grande forêt Tout ça Vous allez avoir aussi Des déserts Genre steppe espagnole Etc Si vous allez plus Dans les pays du sud Vous allez avoir aussi La toundra Pareil du côté De nos amis plutôt russes Etc Vous allez vraiment Une multitude de biomes Qui sont reconstitués Pour vraiment varier L'expérience de jeu Au maximum Et bah simplement Quand vous allez combattre Sur des terres nouvelles Ce sera vraiment pas Les mêmes trois vieux arbres Que vous aviez d'habitude A peu près dans tous les territoires Vous allez vraiment avoir Quelque chose de bien différent Parce que sous Warband Il n'y avait pas tellement De biomes différents On avait un biome plutôt neige On avait un biome plutôt campagne On avait un biome plutôt désert Et puis c'était tout Là Il y a vraiment Un vrai effort fait Sur le terrain Notamment Et sur l'ambiance Qui est du jeu Tout simplement Vous allez avoir aussi Des changements saisonniers Donc alors Est-ce que les changements saisonniers Auront un impact Par exemple Je ne sais pas Sur les quêtes Qui seront proposées Sur d'autres choses Sur d'autres éléments de gameplay Ça on ne sait pas En tout cas Ça va changer forcément Les maps Donc ça va encore rajouter Une diversité dans les biomes Qui pourront du coup Avoir différentes apparences En fonction des changements saisonniers Sur la carte Donc la carte est vraiment Très très grande Vous allez retrouver les villes classiques Vous allez voir Comment les villes Sont différemment modélisées La carte franchement Je trouve Elle est très très propre On garde toujours La même idée Que dans Moot & Blade C'est à dire que Quand on clique Notre personnage se déplace Et les autres IA Autour de nous se déplacent Donc c'est vraiment La même chose que Moot & Blade Mais encore une fois C'est en mieux Et ben C'est tout C'est tout pour nous plaire Le point numéro 6 C'est sur le côté Sandbox du jeu Qui va persister Donc forcément Ce qui a fait Le charme de Moot & Blade Ce qui a fait son succès C'est ce côté sandbox C'est à dire que Vous avez vraiment Votre propre aventure Vous la menez Simplement comme vous voulez Et donc là L'idée c'est de garder Cette chose Soit vous vous faites En fait vous partez Tout simplement A travers le monde Tranquillement Avec votre petit baluchon Etc Le but c'est soit De devenir seigneur Soit devenir mercenaire Soit tout simplement Faire du commerce De devenir rich Enfin c'est vous C'est votre aventure Vous en faites ce que vous voulez Encore une fois Et donc là On va garder tout ça Donc vous aurez même Plus la possibilité Dans celui là D'être encore d'autant plus Intébérant Vous pourrez construire Votre château Donc c'est des choses Qui étaient présentes Dans les modes Maintenant c'est d'autant plus possible Donc vous pourrez construire Votre propre château Vous pourrez faire Donc vos armées Ça c'est ce qu'on avait encore Vous pourrez bâtir Des empires commerciaux Alors on en sait pas Vraiment plus Mais c'est vrai que Le niveau commercial C'est bien plus poussé Que dans les anciens Vous pourrez donc Améliorer vos compétences Développer votre personnage Vous pouvez vous même Après former vos objets Forger vos objets Ça j'y reviendrai plus tard Vous pouvez pareil Vous lancer dans une carrière De kidnappeur Pour aller kidnapper Différents seigneurs Et en faire un vrai business C'est vraiment vous Qui allez choisir Votre destinée Qui vont faire ce que vous voulez Et c'est ce qui fait La beauté du jeu C'est de pouvoir se déplacer Comme ça Où on veut Quand on veut Et moi c'est ce qui me fait Surtout kiffer les Moot & Blade Et je suis content De savoir que ça va être Dans Bannerlord Hop On va revenir pour un point 6 Tiré 2 Enfin une sous-partie Du point 6 Qui était important Je vous parlais notamment De forger Je vous ai dit Que j'y reviendrai plus en détail Parce que pour moi C'est quand même Quelque chose d'important Cette possibilité de forger En fait des équipements C'est quelque chose Qui était présent aussi Dans certains modes Comme Nova Altas Mais là qui est vraiment Plus poussé Donc vous allez pouvoir En créer votre propre épée Choisir le pommeau La garde La lame Etc Tout ce que vous voulez Et en fonction des choix Des éléments que vous avez fait Donc forcément Ça vous coûtera plus ou moins d'argent Il faudra sûrement je pense Les matériaux Etc Peut-être un certain niveau De compétence Je ne sais pas Comment ça va se passer Mais en tout cas Votre arme sera plus ou moins efficace Donc vous allez pouvoir faire Une arme en fait Qui vous correspond Si vous aimez avoir une épée Qui va très vite Et qui fait peut-être Peu de dégâts Qu'est-ce qu'elle est très légère Et bien vous pourrez le faire Si vous préférez avoir Une arme très lourde Qui va faire énormément de dégâts Mais qui est beaucoup plus lente Et bien vous pourrez le faire Donc vous pourrez vraiment Adapter en fait Votre style de combat En épée en fait Vous allez traduire Votre style de combat Dans une épée qui vous convient Si vous préférez jouer Une épée à deux mains Vous ferez une épée à deux mains Rapide etc Vous prenez vraiment ce que vous voulez Vous allez pouvoir forger En tout cas vos armes Ça a été montré Je ne sais pas Si ce sera le cas Pour les armures Mais ça pourrait être Vraiment top Que ce soit le cas Et puis surtout En multijoueur Je ne sais pas trop Comment ça va se dérouler Je pense que les armes Sont tout flètes Ou alors est-ce qu'on pourra Faire ses propres armes En multi Ça pourrait être D'autant meilleur Parce que vous pourrez Vraiment déterminer Vos stratégies Chacun en fait Mixera les armes Comme bon lui semble Puis je pense que très vite Il devrait émerger Sur les forums Certaines combinaisons Plus efficaces Que les unes que les autres En tout cas Je trouve que c'est vraiment sympa D'avoir cette personnalité De customiser ses armes C'est vraiment un vrai plus Et ça C'est d'autant plus D'immersion dans le jeu Que de pouvoir Créer ses crafts En tout cas au niveau Des armes Épées etc J'espère que ça sera Élargi à d'autres choses En tout cas moi Ça me plaît énormément Ce système de craft Et j'espère qu'il sera Poussé au maximum Point numéro 7 Donc après avoir parlé De la map Après avoir parlé Du sandbox Il est logique de parler Des villes Alors il y a eu Un énorme travail fait Sur les villes Et quand je dis Un énorme travail fait Sur les villes C'est vraiment quelque chose Qui ressort dans tous Les vidéos de gameplay Que j'ai pu voir Les villes sont vraiment Plus vivantes On a plus Deux personnages Auxquels il faut aller parler Dont un qui est un peu nerveux Etc Qu'il fallait fesser Ça c'est fini Maintenant on a vraiment Des villes avec des PNJ Qui entre guillemets Vont à peu près vivre leur vie Vous allez avoir Donc ils vont avoir Des comportements Etc En fonction du comportement Du NPC Vous pourrez vous douter Qu'il a une quête A vous donner ou non Donc si vous avez un vieux Qui est stressé dans un coin C'est peut-être qu'il a une mission A vous donner Etc Etc Il y a vraiment une vie Dans chaque ville Avec des sous-factions Vous avez les guildes Des voleurs Des marchands Etc Des bandits Vous avez tout Ce que vous voulez dans la ville Et en fait Quand vous arrivez dans une ville Vous pouvez y stocker des troupes Donc y mettre des troupes En garnison Une fois que vous êtes dans la ville Vous verrez vos propres troupes Donc quand vous rentrez Dans l'instance de la ville Vous verrez vos troupes Vous pouvez alors demander De vous suivre D'aller chercher les autres soldats Dans la ville Et par exemple Faire des expéditions D'excursions dans la ville Donc je ne sais pas trop Comment ça va se dérouler Mais apparemment Vous pouvez vous promener dans la ville Vous tombez sur un groupe de bandits Vous avez deux choix Soit vous leur mettez la fessée Soit vous collaborez avec eux Donc par exemple On va prendre le cas Où on leur met une fessée Donc pam 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 On se bat Chaos On a deux choix Après on peut laisser nos soldats ici Pour continuer à surveiller la ville Permettre que le commerce Se déroule mieux Etc Parce qu'on a peut-être Des intérêts commerciaux dans la ville Soit alors Le gars va rester trop longtemps dans la ville On va pouvoir créer Un sorte de système de criminalité Apparemment Donc vous pourrez créer Vous êtes vos propres mafias Dans les villes A peu près C'est à peu près ça l'idée Ce qui vous rapportera de l'argent Bien sûr forcément Vous risquez de vous fâcher Avec le seigneur local S'il découvre que c'est vous Surtout s'il est de la même faction que vous Donc je trouve que c'est vraiment Quelque chose de super De pouvoir comme ça Mettre des unités dans les villes Etc Donc vous allez avoir des taxes Pareils sur les commerces Donc si vous êtes le seigneur de la ville Vous percevrez des taxes Ça ressemble un peu au système Des entreprises notamment Donc les vies commerces Peuvent être possédées Soit par vous Soit par le seigneur de la ville Soit par d'autres seigneurs Etc Soit par un particulier Donc vous avez différents commerces Dans la ville Que vous pouvez pareil Acheter etc Posséder ou non Vous pourrez Je sais pas si vous pourrez Les racketter Mais ça pourrait être très sympathique Que la feature soit présente Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Donc oui bah ces commerces Voilà c'est comme une fois Vous allez les développer etc Après avec les matériaux Ils passent par les caravanes Donc vous avez vraiment En fait un système économique Et commercial Qui est vraiment plus poussé Que dans Warband Vous allez vraiment avoir Une économie qui va se construire Autour de chaque ville Autour de chaque vie T'es ensemble de la ville Il y a des vies comme ça Et en plus Quand vous allez faire Les mini-quêtes Comme je vous dis Si vous m'entendez Vous allez essayer D'aider les commerciants Plutôt que les voleurs Ça va modifier en fait Votre réputation Auprès des commerçants Auprès des voleurs de la ville Donc c'est vraiment Situé ville par ville Ça marche la réputation Et donc tout simplement Ça a son intérêt Ça va vous permettre Peut-être plus tard De débloquer Des quêtes Ou d'autres choses Qui seraient notamment Bien plus intéressantes pour vous Et ça on y reviendra Encore une fois Un petit peu plus tard Dans un prochain point Petit sous-point Qu'on va faire assez rapidement Donc là c'est encore Un détail du point précédent C'est simplement C'est sur la gestion Des villes Des châteaux Vous allez avoir Cette gestion A été grandement améliorée Parce qu'avant C'est vrai qu'on ne pouvait pas Forcément faire Énormément de choses Dans ces gestions là Maintenant ça a été Quand même amélioré Vous pouvez le voir à l'écran Il y a une possibilité En fait tout simplement De construire De lancer un projet Un projet qui est simplement Une construction Bah vous lancez Votre construction Voilà ça parle d'elle-même Vous allez construire Je ne sais pas Une église Un château Un moulin Voilà Vous construisez vraiment Ce que vous voulez Et donc vous pouvez En fait y consacrer Un certain pourcentage D'activités Dans votre village Donc leur dire Bah mettez tout Sur le projet Mettez tout là-dessus Etc Pour que ça aille Plus ou moins vite Et pouvoir construire Les différentes choses On retrouve un petit peu Ce qu'on avait Dans Anneux Domini Par exemple Le mode Vous pouvez construire Vos propres étables Etc Dans votre maison Bah là c'est un petit peu Dans votre maison Sur vos terres Bah là c'est un petit peu pareil Vous pourrez construire Développer votre village Etc Ça permet d'être plus poussé Vous pourrez ajuster les taxes Vous pourrez aussi définir Dans votre fief Si vous préférez Que ce soit plutôt militaire Pour pouvoir recruter Plus de soldats Etc Donc il y a une vraie gestion Qui est quand même Plus poussée Que ce qu'on avait avant Dans les Mouton Blade Et franchement C'est encore une fois Pas pour nous déplaire Je pense que ça va vraiment Être très intéressant De gérer Comme ça son territoire Son empire commercial Et donc cette gestion Plus poussée J'espère que ça rendra Très très bien en jeu Mais je me fais pas Trop de soucis là-dessus Le point suivant C'est le point numéro 8 Le point numéro 8 Ce sera sur les tournois Tout simplement Parce que les tournois C'est quelque chose De très important Dans Mouton Blade Notamment pour se faire De l'argent au début On fait souvent des tournois Ça augmente notre renommée Etc C'est un très très bon moyen De se faire de la thune Au début dans Mouton Blade Et ben ça sera toujours présent Dans Warband Dans Ouf Pas dans Warband Je me mélange tout Dans Bannerlord Ça sera toujours présent Et ça sera notamment Amélioré C'est à dire que Les tournois Normalement Ce sont plus organisés Et ça sera quand même Plus soigné Parce que là C'était un peu des fois Le bordel On comprenait pas trop Il y avait des modes Plus ou moins Qui vous permettaient D'améliorer ça Mais c'était un petit peu Le bordel Vous commenciez dans une ville Vous preniez les armes Qu'il y avait à terre Etc Chacun se battait Et donc bon Les armes qu'il y avait à terre Ça changeait en fonction Des villes Etc Donc il n'y avait pas Réman de logique Là Dans ce Bannerlord Il y aura quand même Un peu plus de logique Parce qu'ils ont créé Un système Qui s'appelle Le Tournament Tree Alors Qui fait mon accent anglais Alors le but du Tournament Tree C'est que C'est que tout le monde Débute avec le même équipement D'accord Et qu'en fait Plus vous allez gagner Vous allez monter en tiers Donc est-ce que vous allez pouvoir Améliorer votre équipement Ou non Je sais pas Je pense Et en fait Vous allez aussi Après vous battre Face à des ennemis Qui sont forcément plus forts Et plus équipés Donc en fait Au lieu d'avoir un système Dans Ou dans le tournoi classique De warband On récoltait des armes Et puis plus on avait d'armes Et plus on était fort Etc Pour aller jusqu'à la fin du tournoi Là c'est plutôt l'inverse C'est plus on va avancer Dans le tournoi Plus ce sera difficile Plus la difficulté sera élevée En fait Dans le tournoi Ce qui franchement Est pas pour nous déplaire Ce que je trouve Beaucoup plus logique Et surtout Ce que je trouve Beaucoup plus intéressant Parce que vous allez avoir envie Forcément d'arriver tout en haut De cet arbre De ce tray Pour tout simplement Bah gagner le tournoi Avoir plus d'argent Donc je sais pas vraiment Comment ça va se dérouler On a eu quand même Assez peu d'informations Sur cette nouveauté Mais en tout cas On sait que les tournois Vont être améliorés Et ça c'est vraiment pas Pour nous déplaire Le point numéro 9 J'avais promis Qu'on y reviendrait C'est sur les quêtes Tout simplement Alors donc les quêtes Comme je vous l'ai dit Vous pouvez aider Les commerçants Et les bandits Dans les différentes villes Vous faites votre choix Ça influence la réputation Ça c'est bon On a compris Alors l'intérêt des quêtes C'est qu'on n'aura plus Tout simplement comme avant Toujours la même quête Voilà Il y aura une plus grande diversité Dans les quêtes Et en fait Simplement plus vous ferez de quêtes Avec une guille Plus vous débloquerez d'autres quêtes Alors j'ai quand même peur Que ce système de quêtes Ne voyait ses limites Parce que ça reste quand même Du sandbox C'est à dire qu'on ne va pas Non plus avoir des quêtes Surprenantes Ça risque d'aller à un tel point Sauver la demoiselle en détresse Revenir là Tuer tel bandit Aider tel bonhomme Etc Les quêtes Risquent quand même Je pense d'être assez similaires J'espère qu'il y aura quand même Un bon nombre de quêtes dedans De toute façon On pourra compter sur les mods Pour rajouter des quêtes Mais c'est vrai qu'ils ont Beaucoup plus développé Cette idée de quêtes Qui était assez peu présente Dans les autres Mouton Blade Qui était quand même présente Mais qui était assez peu Et là je pense que ça va être bien D'avoir développé Cette interface de quêtes Etc Ça permet aussi D'être plus immersif D'avoir vraiment des choses à faire Parce qu'on était très vite perdu Dans Mouton Blade Quand on débutait Là maintenant On a quand même des petites quêtes Pour nous encadrer A droite à gauche Des choses à faire Vous allez les chercher dans les villes J'espère qu'elles seront rentables à faire En tout cas Ça donne envie Parce que vraiment Ce système de quêtes M'a l'air vraiment plus immersif Surtout Et surtout Je pense qu'avec ces quêtes On va pouvoir gagner un peu d'argent Se mettre bien Augmenter nos relations Etc Faire comme avant Et puis si les quêtes sont Beaucoup plus variées Encore une fois C'est pas pour nous déplaire Et je pense que ça pourra rendre les players Ce que meilleurs Petit sous-point important Au niveau des quêtes C'est à dire que vous allez avoir En fait une quête Entre guillemets Une quête principale C'est à dire que vous allez avoir Une sorte de trame Historique Une trame Une histoire Simplement dans le jeu Pour vous guider un petit peu Si vous savez pas forcément Ce que vous voulez faire Ce qui peut arriver Quand on commence le jeu Vous serez un petit peu moins perdu Par cette trame historique Qui va vous proposer En fait un chemin scénaristique A suivre Donc vous allez entre guillemets Avoir cette trame historique Je ne sais pas Vraiment Ce qu'il y aura Dans cette trame historique S'il y aura en fait Simplement des Des embranchements Dans l'histoire Vous aurez des choix A faire etc Ca c'est pas indiqué Par les développeurs En tout cas ils nous ont dit Qu'il y aurait Un petit histoire Dans le jeu Qui était pas présent Dans les autres Moot & Ben Vous étiez vraiment lâché Comme ça dans le monde Là effectivement Il y aura une petite histoire A suivre Vous serez libre Ou non de la suivre C'est à dire que Vous pouvez simplement L'ignorer Si vous n'avez pas envie Ca vous fait chier Vous avez déjà Votre propre idée De ce que vous voulez faire Bah hop Vous ignorez la trame historique Et que c'est pas grave Ca n'aura aucune conséquence Après voilà Est-ce que ça Il y aura peut-être Des modifications dans le monde Si vous suivez la trame historique On ne sait pas trop C'est un petit côté Qui peut faire un petit peu peur En connaissant les Moot & Blade En disant Bah Est-ce que cette trame historique Ca va pas Changer le côté sandbox De Moot & Blade Non Ils nous ont promis Que ça serait vraiment minimaliste Que normalement C'est vraiment juste Un sorte de petit guide Limite Ce sera peut-être Un sorte de tutoriel Pour ceux qui n'ont jamais joué A un Moot & Blade Pour rendre le jeu Peut-être un peu plus accessible Et puis aussi Pour vous fournir Tout simplement Un monde un peu plus Immersif Dans lequel évoluer Donc on va voir Ce que ça donne Cette petite trame historique Moi je pense que c'est Une bonne idée Si c'est pas non plus Trop 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 poussé Et trop contraignant Pour le joueur Le point suivant Va tout simplement Concerner Ceux qui veulent être Mercenaires Le mercenariat Dans Moot & Blade Banner Lord J'allais encore dire Warband Si je me trompe C'est facilement A force de dire Warband Warband Dans tous mes let's play J'oublie très vite Donc dans Banner Lord Il y aura un système De mercenariat Qui est un peu différent De ce qu'on connaissait C'est à dire qu'avant Vous pouviez vous enrôler Dans une armée Comme d'habitude Vous suiviez le seigneur Etc Ça ça va pas changer Ça sera toujours La même mécanique Cependant Sur le champ de bataille Ça sera forcément plus Avant vous vous disiez Un peu ce que vous voulez Sur le champ de bataille Vous étiez là Si vous avez envie De rester derrière Et regarder Sans rien faire Personne ne vous en tenait Rigueur Là maintenant ça change C'est à dire que vous allez Recevoir des ordres En fait du commandant IA Donc on espère que les ordres Seront bons Et que l'IA sera bonne Parce que si elle est mauvaise Elle va vous envoyer Au casse pipe Dès le début Et ça va forcément mal se passer En tout cas Si l'IA est plutôt bonne Elle va vous donner des ordres Et vous aurez donc à suivre Des ordres Par exemple Aller sur le rempart A tel endroit Revenir là Tenir tel point Etc Donc vous avez vraiment En fait une logique Bien plus intéressante En étant mercenaire Ce qui rend les combats Plus intéressants Et bien de ce moment Vous allez avoir Je sais pas comment vous dire Mais vous allez vraiment Vous vous sentir en fait Diriger Lors de la bataille Donc vous ne serez pas le commandant Et vous aurez vraiment Cet aspect mercenaire Être le plus efficace Être le meilleur Pour être mieux récompensé Avoir un bon salaire Et tout ce qui s'ensuit Notamment en plus Il y a un tableau des scores A la fin Donc je pense Peut être que ça pourrait être Quelque chose à améliorer Là dessus Je sais pas si vous faites Des bons scores Gagnez plus d'argent Ce genre de choses En tout cas Le mercenariat Va être amélioré Et permettre D'offrir une vraie expérience Au joueur Qui souhaiterait Non pas être noble Non pas être commerçant Etc Mais qui souhaiterait Simplement Se lancer dans le mercenariat Et bien qu'il puisse avoir Une expérience de jeu Un peu plus intéressante Que ce qui a été proposé Classiquement dans Warband Où il valait mieux En fait créer sa petite troupe Sa petite armée Qu'aller rejoindre une armée Là ça sera peut-être Plus forcément le cas Le point suivant Il s'agit du commandement Alors le commandement A été un petit peu changé Et notamment Quand je dis le commandement C'est en fait C'est toute l'interface Qui a été changée Donc l'interface Est bien plus claire Notamment déjà Dans les villes Dans les villes Vous allez pouvoir voir Quels seigneurs sont dans la ville Ça c'était quelque chose Qui manquait un peu Dans Warband Là dans Bannerlord Vous pourrez directement voir Ce qui est possible Dans la ville Toutes les actions Tous les seigneurs Etc Ce qui rend franchement L'interface beaucoup plus claire De même quand vous lancez En fait Vous allez lancer Par exemple Je sais pas Votre bataille Bah vous pourrez voir Comparer le nombre de troupes Que vous avez Quelles troupes vous avez Ce qui permettra en fait De définir dès le début Une stratégie claire En disant Bah bon Il a beaucoup d'archers Moi j'ai plus de cavalerie Donc bon Je l'ai chargé Donc c'est vrai qu'avant On savait pas trop Ce genre d'informations Et là Bah tout simplement Avec Bannerlord On nous apporte Beaucoup plus d'informations Dès le début Donc l'interface Est quand même Beaucoup plus claire Notamment au niveau Des ordres Des troupes Vous pourrez leur dire D'aller simplement A un point bien précis Par exemple Donc aller à un point Bien précis Oups Vous allez pouvoir Par exemple Leur dire Venez ici Et puis venez par là Comme avant Là vous pouvez placer Des drapeaux Vous voulez Vous pouvez pointer Etc Les troupes vont exécuter Vos ordres Si elles sont un peu Dans la panade Et qu'il y a beaucoup D'ordres qui arrivent Elles prendront l'ordre Qui leur semblera Le plus intelligent Bon bon On verra comment L'IA va gérer ça En tout cas Au niveau du commandant Vous avez aussi Des formations Plus de formations possibles Vous pouvez aussi Définir des groupes D'unités Vous pouvez directement Voir combien il vous reste D'unités d'infanterie De cavalerie En haut par exemple Et d'archerie Donc il n'y a pas De soucis là dessus Je pense que c'est vraiment C'était un petit peu C'était un petit peu Très simpliste Qu'on avait sous Warband Et là sur Bannerlord On a vraiment Quelque chose en plus Qui va nous permettre De mieux gérer les combats Leur dire de rester là De partir etc Donc je pense que c'est vraiment Un gros gros plus Qu'on va nous faire Sur Bannerlord En tout cas Le point numéro 13 Il s'agit des sièges Alors j'aurais pu le mettre Avec le point d'avance Sur le Soit le point d'avance Sur le système de combat Soit le point d'avance Sur l'interface Parce qu'en fait Le siège Va être géré différemment Sous Bannerlord Notamment par une phase stratégique En fait Avant le combat Vous allez en fait Pouvoir y placer Vos hommes Sur les remparts Voilà C'est à dire que En fait vous n'êtes pas Dans la merde Comme dans Bannerlord Ou quand le siège se lance Vos hommes des fois Ne sont pas placés Ce qui fait que C'est totalement débile Puisque les autres arrivent Et vous Vous êtes encore dans la cour En train de tailler Des cailloux etc Donc là ça c'est fini Vous ne la taillerez plus En biseau maintenant Vous pouvez directement Placer vos troupes Sur le rempart Un peu en mode Un mode tactique A la Rome Total War Par exemple Enfin j'espère que ce sera comme ça Vous pouvez aussi y placer Des tourelles Alors je ne sais pas Ce que c'est les tourelles Mais je pense que C'est les différents moyens De défense Que vous pourrez Directement placer Vous même En début de combat Et ensuite après Vous passerez à l'habituel Phase à la troisième personne Donc la phase Où vous incarnez votre héros Une fois que ça aura été fait Et que le combat va se lancer Donc ça c'est vraiment Un plus Très très intéressant En plus on nous dit Que l'IA sera quand même Plus intelligente C'est à dire que Par exemple sur les images On voit que Quand les soldats montent Sur l'échelle L'IA n'est pas collée A l'échelle Donc vous pouvez quand même Passer devant Donc il y a un sorte De petit cercle Où les mecs vont monter Pour se faire taper Donc c'est peut-être Un peu mieux J'espère qu'ils ne tomberont Plus des remparts Comme c'était le cas avant Et donc on nous dit Que l'IA sera quand même Plus intelligente Ensuite Quelque chose de très important Qui semblait vraiment Être très important Dans les vidéos de siège Que j'ai pu voir C'est par exemple Vous avez des mecs Qui arrivent avec une échelle Si à l'arc Vous arrivez à buter Ceux qui tiennent l'échelle L'échelle va tomber au sol Donc il va falloir Qu'il y ait d'autres personnes Qui arrivent derrière Pour prendre l'échelle Et la remettre Donc encore une fois Vous pouvez repousser En fait les assaillants Comme ça Ce sera beaucoup plus difficile De les repousser C'est plus comme avant Vous avez déjà l'échelle Posée sur le mur Là il faudra maintenant La poser vous même De même avec la tour de siège Si vous tuez les mecs Qui poussent Ou les mecs qui vont Enfoncer la porte Avec le bélier Parce que maintenant C'est possible aussi Et bien Ça se fera plus Tout simplement C'est à dire que Si vous tuez les mecs Qui poussent Le truc il bougera plus Donc il y a un intérêt A avoir des archers A les faire viser Les bonnes personnes A vous même Être assez bon A l'arc Pour pouvoir en fait Empêcher les gens Tout simplement De poser les échelles C'est à dire que S'ils montent jamais Vous avez gagné Tout simplement le siège Donc il y a vraiment Un côté bien plus difficile Dans le siège Même pour vous Quand vous allez être Du côté des assaillants A gérer ça A rentrer dans la forteresse Et surtout Il y a des nouveaux Moyens de défense Vous l'avez vu Dans le côté physique Vous pouvez lancer des cailloux dessus J'espère qu'il sera aussi possible De lancer des De l'huile brûlante Etc Tout ce qui se faisait En fait à l'époque médiévale Tous les moyens de défense J'espère qu'ils seront bien présents Dans Barner Lord Parce que pour moi Ça serait vraiment Un plus énorme D'avoir de pouvoir varier Etc Puis vous imaginez un peu Vous lancer de l'huile là Comme ça sur les mecs en bas Et ah Il brûle Franchement ça serait énorme Énorme Surtout qu'en face Il y a quand même des On peut avoir des Je m'embrouille C'est tellement d'excitation On pourra avoir De l'artillerie J'allais dire de l'artillerie Voilà mais c'est pas ce que je cherche Les engins de siège Voilà c'est ce que je voulais Et donc Catapultes Etc Tout ce que vous voulez Qui pourront en fait Tirer sur votre château Donc c'est tellement stylé Vous voyez dans la vidéo Sûrement Vous pouvez charger votre catapulte Et pof Vous tirez sur les murs adverses Franchement c'est kiffant Il y a vraiment un aspect Je pense très très intéressant Et puis surtout Surtout en multijoueur Vous imaginez Vous êtes là avec vos potes Vous prenez les catapultes Parf Vous dites On va viser ce mur là Des stratégies de folie Je sais pas combien il y aura De joueurs en multi possibles Ça ça a pas été indiqué encore Mais c'est Réduire du 500 contre 500 Ce serait énorme Mais imaginez Je sais pas Des sièges comme ça Vous pouvez vraiment gérer Votre équipe Avec tous ses atouts Vous n'êtes pas en bout Vous tenez la porte Enfin etc Vraiment avoir une stratégie De folie Déjà que le siège Est plutôt intéressant Dans Moot & Bait Warband Mais là dans Bannerlord Ça serait une vraie tuerie Franchement Ça serait une vraie tuerie En multijoueur Donc j'espère que tout ça Ça sera vraiment bien respecté Parce que c'est quand même Quelque chose Énervant le siège Quand ça se passait mal Donc là si c'est amélioré Je pense qu'il y aura Plus plus grand chose A dire là dessus Et franchement Ça serait un kiff immense Alors on arrive enfin Au dernier point Le dernier point Qui est un des points Je pense Les plus important Il s'agit en fait Tout simplement Du fait que le jeu Sera très mode friendly C'est à dire que le jeu Sera assez facile à modder Les développeurs ont dit Vraiment ils allaient nous fournir Tous les outils Pour pouvoir modder Le jeu vraiment En profondeur C'est à dire que changer Les skins Changer les textures Créer des quêtes Etc On pourra vraiment tout faire Donc normalement Les modders Devraient pouvoir nous faire Des trucs de folie Déjà qu'il y a vraiment Des mods énormes Sur Warband J'espère que du coup Il y aura aussi des mods Tout simplement énormes Sur Bannerlord Parce que ça serait Un kiff immense Donc on pourra ressortir Tous les mods Etc Le mod Game of Thrones Tout 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 Pourra être refait Sous le mod Sous Bannerlord Et surtout avec Beaucoup plus de possibilités Enfin on nous vend ça Comme ça en tout cas Donc j'espère que les développeurs Vont vraiment respecter Leur engagement de ce côté là Parce qu'ils se kiffaient La durée de vie De Moot & Blade Certes C'est le mod natif Qui est super Avec le mod Multijoueur qui est sympa Mais C'est vraiment pour moi C'est vraiment les mods C'est à dire que Sans les mods Je pense que j'aurais joué 200, 300, 400 heures A Moot & Blade Et puis j'aurais arrêté Parce que Les mods Ça vous permet de redécouvrir Le jeu différemment Ça vous permet de créer De simplement une histoire Différente Dans un nouveau monde Avec de nouvelles De nouvelles mécaniques Etc Et donc franchement Ce qui a fait vraiment Le sel de Moot & Blade C'est Bah c'est ça C'est les mods Moot & Blade Avant tout C'est vivre son aventure C'est écrire son histoire C'est se promener dans un monde Comme ça Le découvrir C'est vraiment être le héros Du jeu En faire ce qu'on veut Simplement C'est à dire que Si on rate On meurt Etc C'est de notre faute C'est vraiment On prend des décisions Tout le temps On est vraiment un sentiment De liberté De faire ce qu'on veut Et de créer nous même Notre histoire Et ça franchement C'est ce qui est fou C'est ce qui aussi Est permis par les mods Qui nous permettent D'évoluer dans différents mondes Et donc j'espère que là dessus Le Bannerlord Même si j'ai pas vraiment de doute Parce que le jeu C'est une version entre guillemets Améliorée Du Moot & Blade Classique Warband Qu'on connaissait Ca ne peut être forcément Que réussi Donc j'attends vraiment Ce jeu avec impatience J'espère qu'il va sortir Courant en 2017 Alors là Je rêve un petit peu On nous l'avait promis En 2016 Après c'est pas si grave Que les développeurs Prennent leur temps Si ça veut dire Que derrière le jeu Est de qualité Parce que bon Si ils ont retardé Le jeu d'un an Mais si bon Vous allez encore jouer 3, 4, 5 ans Sur ce jeu là Franchement C'est pas grave C'est pas grave Ce sont tous les jeux Qui sortent en ce moment Il y a beaucoup de jeux C'est un peu des jeux Fast food Vous prenez le jeu Vous y jouez quelques minutes Quelques heures Puis bon Après vous passez Un autre jeu Ca vous a pas marqué Vous êtes amusé quelques heures Mais vous avez payé 30 euros Fountain Blade Tu l'as acheté Je sais pas Moi je l'ai acheté à sa sortie Ca coûtait quoi Il coûtait 20 balles même pas Et j'ai joué des heures Et des heures Et des heures Et des heures Et j'y joue encore Pour vous dire Donc c'est vraiment des jeux Ca c'est vraiment des jeux Qui marquent Qui marquent Et surtout qui vous font Aimer les jeux vidéo Parce qu'ils sortent un peu De tout ce qu'on peut avoir Comme merde d'habitude Voilà Donc là je m'égare un petit peu Mais pour vous dire Que moi Bannerlord Je l'attends vraiment Vraiment avec impatience D'autant plus Que là j'ai fait cette vidéo J'ai vraiment regardé Tous les gameplays Qu'il y avait J'ai noté Toutes les nouveautés Qu'il y avait Une envie folle de jouer à jeu Parce que Ils ont compris en fait Ce qu'on voulait dans le jeu Vous voulez quoi On voulait que le jeu Il soit plus immersif On voulait Que les combats Sont encore plus jouissifs Etc Et ils ont amélioré On voulait plus de gestion Et ben ça Ça a été rajouté En fait Ils ont vraiment J'ai l'impression Écoutez leur communauté Ils prennent vraiment le temps De bien développer les choses Et j'espère que le jeu Tout simplement Il sera énorme à sa sortie Voilà les gars C'est fini pour la vidéo J'espère que vous avez kiffé En tout cas moi J'y ai passé Quand même énormément de temps A chercher toutes ces informations A traduire des articles de l'allemand Je vous dis pas la galère Bon écoutez Les youtubeurs anglophones Pour voir les nouveautés Etc Parce qu'il y a assez peu De vidéos en français Qui proposent vraiment Concrètement Ce que le jeu va apporter Donc j'ai voulu faire une vidéo Qui résumait vraiment tout ça Bon elle va peut-être Prendre 30 minutes Mais au moins Elle résume tout Et donc vous aurez Toutes les informations Pour attendre Bannerlord De manière la plus Impatiente possible Je sais même pas Si ça se dit Impatiente possible Non je pense pas J'espère avoir On le dit quand même Et puis surtout Parce que là Il commence à Attarder un petit peu Vous allez aussi avoir D'autres informations Je pense qu'ils seront révélés Au fur et à mesure Parce que plus on apporte On approche de la release du jeu Plus forcément Les informations vont sortir Donc je vous ferai sûrement D'autres vidéos Dès qu'on aura plus d'informations Mais là je pense que C'était vraiment le gros 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 Des nouveautés Qui vont arriver sur Bannerlord Qui nous ont été présentés Qui ont été vendus C'est vrai que les développeurs Sont très mystérieux Mais en tout cas Là déjà Ce qu'ils nous ont montré Ça promet du très très lourd Donc voilà Pour tous ces efforts J'ai fait s'il vous plaît Un petit like Lâchez moi un petit like Ça me ferait énormément plaisir C'est ce qui m'encourage Quand je vois tous vos likes Sur les vidéos etc Je vous écoute un maximum Et notamment pour les let's play Qui vont venir vous aller voir Abonnez-vous à la chaîne C'est pas déjà fait Lâchez un commentaire Et puis moi je vous dis Tchou ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501